Bonjour, c'est Lionel de One Chronique Show. Aujourd'hui, je vous emmène en balade. On est parti, je vous explique pourquoi. L'environnement, c'est quelque chose de très important parce que si je suis venu ici, c'est parce que je suis un petit peu déprimé et pour la confiance en soi, c'est important d'agir très très vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu le malheur en fait de regarder les informations et vous savez que les informations sont là pour nous faire peur et non pas pour nous donner les informations. Enfin, je pense que vous avez compris puisque entre les attentats, entre les enlèvements, entre les meurtres, les explosions, les accidents et tout ça, il y a de quoi déprimer tous les jours et d'ailleurs, je pense que les gens sont déprimés tous les jours un petit peu à cause de ça. Le geste que moi j'ai fait, c'est que j'ai décidé de partir et d'aller rencontrer la nature. Tout ce que vous voyez ici est assez inspirant et ça permet aussi d'avoir un peu plus de confiance en soi puisque si vous y réfléchissez bien, lorsque l'on est déprimé à cause des informations, à cause de cet environnement toxique, on ne peut pas aller bien et on ne peut pas être bien dans ses baskets et la confiance en soi, c'est aussi ça. Ce n'est pas forcément être toujours fort comme il faut mais c'est se protéger aussi de ce qui pourrait nous nuire et les informations, ça nous nuit complètement. Alors, je sais que je ne vais pas me faire des amis, il y a des gens qui adorent regarder les infos mais moi, j'ai choisi et je vous explique tout de suite pourquoi. Quand on regarde les infos, on a des informations par exemple sur l'étranger et sur toute chose mais finalement, qu'est-ce qu'on y peut nous ? Qu'est-ce qu'on peut y faire nous pauvres citoyens que nous sommes en train de regarder la télévision ou en train d'écouter la radio ou de lire le journal ? Qu'est-ce qu'on y peut ? On n'y peut rien du tout. On va te dire et on va nous dire « Ouais, mais bon, il faut s'y en occuper un petit peu, c'est important. » Ah bon ? Ouais, c'est important. C'est peut-être important de nous faire peur alors. C'est peut-être important de faire en sorte qu'on ait moins confiance. C'est peut-être important aussi de nous dire que la vie n'est pas belle et que tout est foutu et que rien ne va. J'entendais encore des gens qui disaient « Oui, de toute façon, on a peur, on ne veut plus sortir. » Mais moi, je refuse ça. Je refuse complètement de ne pas vouloir sortir. Alors moi, je n'ai pas vraiment peur de ça puisque je fais confiance à ma bonne étoile et ce que je fais, c'est ce geste-là. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on a éteint, on se sent beaucoup mieux parce qu'on s'entend, on s'entend penser et on s'entend penser de manière à ce qu'on s'occupe de son projet personnel et non pas de celui des autres. Donc, occupez-vous de votre projet. Faites en sorte de ne pas vous laisser polluer par les informations et je peux vous dire que la confiance en soi va augmenter petit à petit. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai aussi des réseaux sociaux et pourquoi les réseaux sociaux vous font perdre confiance. En attendant, vous pouvez cliquer juste en dessous pour vous abonner au blog et recevoir les vidéos, les podcasts et les articles. En plus, il y a plein de cadeaux. Et en attendant, n'oubliez pas que la confiance en soi, ce n'est pas inné, ça se travaille. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501